En dépit de cette destruction massive de l'occupation sioniste et le bain de sang qui défie le droit international et les valeurs humaines, l'armée n'a atteint aucun de ses objectifs. Il n'a pu éradiquer ni le Hamas, ni autre faction palestinienne, ni la base militaire de la résistance qu'il prétend qu'elle existe. Les soldats sont anéantis suite à tous les échecs qui s'enchaînent depuis le 7 octobre dernier. Ils perdent la guerre, 500 d'entre eux ont été tués pendant cette agression terroriste perpétrée contre notre terre à Raza. Les Etats-Unis sont complices de ce génocide pour des raisons de politique intérieure qui sont liées à la popularité de Joe Biden, sachant que les élections présidentielles et celles du Congrès sont prévues dans quelques mois. Joe Biden est également sous la pression de la droite israélienne, qui est composée de partis d'extrême droite fasciste, présidés notamment par Ben Ghevir et le Likoudé à sa tête Netanyah. Ces partis veulent poursuivre la guerre pour obtenir des résultats et rattraper les erreurs qui ont entaché leur image auprès de leurs alliés à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !